... Nous nous trouvons sur les bords de Marne à Saint-Pibaud-des-Vignes où une opération de nettoyage organisée par l'association Pauze et Tantour et Adeline, vice-présidente de l'association, va nous détailler le détail du travail effectué aujourd'hui. Oui, nous sommes donc une vingtaine de bénévoles avec notre partenaire le SIAP qui nous affrête un bateau comme vous pouvez voir derrière moi et qui permet de nous charrier des bennes, de nous les mettre à disposition et de nous les placer sur les berges pour qu'on puisse justement les remplir. Alors à l'heure actuelle, il y a des bénévoles qui vont d'un tas énormes de déchets qui se trouvent derrière le parapet là-bas qui nous les ramènent jusqu'ici pour remplir les bennes. Et vous voyez, on a déjà rempli deux énormes bennes et il y en a une encore à remplir. Ce sont des déchets de chantier, des déchets ménagers, des déchets toxiques, des par... Pardon, c'est par Vaud. Il y a même une cave, une cave à vingt. C'est une première. Comme quoi... Et voilà. Et du coup, bah écoutez, encore cette matinée comme à chaque fois sur Saint-Thibault-des-Vignes ou ailleurs puisque nous agissons aussi dans toute l'île de France. C'est encore 5 voire peut-être même 10 tonnes de déchets qui seront ramassés aujourd'hui. Une carcasse de voiture est en train d'être désaussée, on va dire, si on peut le dire ainsi, et mise dans une benne à l'autre bout. Alors c'est un peu paradoxal d'avoir autant de déchets alors qu'il y a à proximité la déchetterie du suprême. C'est un peu paradoxal et c'est souvent le cas puisque une déchetterie a des horaires de fermeture, on ne peut pas tout amener, on ne peut pas... Enfin, il y a certains déchets qui ne sont pas autorisés, il y a un poids particulier, il y a les particuliers qui ne payent pas quand ils habitent sur la commune, mais les entreprises qui payent. Et du coup, voilà, on est effectivement surpris, mais il y en a toujours beaucoup à côté parce que les particuliers comme les entreprises préfèrent les déposer pour plus de facilité. J'ai maintenant Édouard Feinstein, président de l'association OZE, qui donc va nous préciser le contexte local dans lequel il a effectué cette opération à Saint-Ébou-des-Vignes aujourd'hui. Alors l'opération est difficile, ça fait une vingtaine d'années qu'on vient. Nous sommes soutenus par le département et par Marne-et-Gondoire, mais nous sommes en grande difficulté en ce moment à cause du Covid. Nous avons lancé une quête sur Internet, ozonline.fr et sur les pages Facebook OZE, car je ne pense pas que l'association passe l'année. Tout, une grande partie de nos partenaires, dont les VNF, dont des partenaires privés comme les entreprises qui finançaient l'association, à hauteur de plus de 20 000 euros par an, nous ont lâchés et sont elles-mêmes en difficulté. Donc on comprend largement. Là, nous survivons grâce aux dons des particuliers, donc des dons du 77, mais aussi des dons du 94, 91 et Paris, qui sommes venus en aide à un bon moment de l'association où on pensait que ça allait être terminé. On ne pensait pas pouvoir passer le Covid. Pour l'instant, on va pouvoir survivre grâce à une aide de la fondation Groupe RATP, qui a répondu à notre appel sur les réseaux sociaux. Sinon, vous avez le SIAP, qui est encore présent pour deux à trois ans au sein de l'association, à condition qu'on continue. J'appelle l'ensemble des habitants du 77 qui nous regarderaient à nous venir en aide. Nous prenons toutes sortes d'aides financières, matérielles, des sacs poubelles, des gants, eau, tout ce qu'ils peuvent pour qu'on continue à venir. A la fin de l'année, normalement, il y a la semaine de réduction des déchets. C'est vers le mois de novembre. C'est la semaine européenne de réduction des déchets. Normalement, avec le département, on devrait revenir sur Esbli. Voilà. Ça sera, on ne l'espère pas, mais ça peut être la dernière opération en fin d'année sur le département et sur l'ensemble des régions de France. D'accord. Et si on veut nous aider, on peut vous contacter comment ? Alors, via le site internet OSE online, O-N-L-I-N-E.F-R donc online ou alors sur Facebook sur la page OSE ou alors sur ma page Facebook à moi à Édouard Charles. Édouard, comme ça se prononce, Charles, avec un C majuscule. Et là, il y a la cagnotte sur les pages, sur l'ensemble des pages où vous pouvez déposer 5 euros, 10 euros, 20 euros, tout ce que vous voulez. Voilà. Après, sinon, vous pouvez me joindre au 06 13 83 94 71. Super, ça va faire plus de 20 ans qu'on est là, dans le secteur. On a déjà fait aussi la Seine-à-Melun, des choses comme ça, en l'an 2000. Venez nous aider, sinon, ça sera vraiment la fin. Merci beaucoup. J'espère que votre appel sera entendu. Vous pourrez continuer longtemps cette action qui, effectivement, est très concrète et très utile vu le nombre de déchets que je vois en jeu aujourd'hui. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, la gentillesse. Merci. Vous pouvez le suivre si vous voulez, il va essayer de mettre une voiture en morceaux dans la forêt. Tu ne voulais pas que... Oui, tu veux, l'envoi. C'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada